Bonjour à tous! Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer rapidement une partition interactive « Suivre la balle » à l'aide de l'outil Flipgrid. Il est intéressant de noter que cette technique peut être utilisée pour créer à partir d'une séquence rythmique des paroles de chansons et même d'une succession d'accords. Je vous invite tout d'abord à indiquer dans la barre de navigation info.flipgrid.com Si vous n'avez pas de compte Flipgrid, je vous invite à en créer un en appuyant ici. Si vous avez votre propre compte, simplement accédez au tableau de bord. Une fois à l'intérieur de votre tableau de bord, vous devez aller rejoindre le mot « Short ». Ensuite, vous pourrez commencer l'enregistrement de votre partition interactive en appuyant sur « Record ». À cette étape, vous devriez voir votre visage à l'écran. Pour basculer vers le tableau blanc, appuyez sur la baguette magique et sélectionnez le tableau. Je vous invite à sélectionner parmi les tableaux le tableau blanc. Si vous désirez séparer votre écran afin de pouvoir apparaître sur la vidéo, je vous invite à déplacer le curseur. Vous pourrez adapter selon vos besoins. Pour ajouter une partition à votre tableau blanc, il suffit de revenir et de sélectionner « Photo ». Vous pourrez alors glisser votre partition ou simplement cliquer sur l'image et retrouver parmi vos dossiers la partition de votre choix. Vous pouvez maintenant déplacer et redimensionner l'image selon vos besoins. Vous pourriez même ajouter plus d'une image en répétant l'opération « Baguette magique » et « Photo ». Pour créer l'effet « Suivre la barre », il faut d'abord se sélectionner un curseur en appuyant sur la baguette magique, puis en sélectionnant l'émoji. Vous allez retrouver une panoplie de petits autocollants que vous pouvez utiliser pour vos créations. Vous pourriez faire une recherche selon les différentes catégories ou simplement noter dans la barre de recherche un mot que vous désirez. Lorsque vous avez sélectionné votre curseur, vous pouvez le redimensionner à la taille de votre texte ou votre partition. Je vous invite à aller directement le positionner au début de votre partition. Vous êtes maintenant prêt à démarrer l'enregistrement de votre partition interactive. Il est intéressant de noter que les petits points autour du curseur vont disparaître à l'édition de la vidéo. Pour débuter l'enregistrement, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge de caméra vidéo. Lorsque vous allez réaliser l'enregistrement, il suffit de prendre le curseur et le déplacer au tempo désiré. Vous pourriez chanter au même moment si vous le désirez ou simplement faire un montage avec un logiciel d'édition par la suite. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement de votre partition, vous aurez le choix de reprendre l'enregistrement si vous n'êtes pas satisfait ou de simplement continuer. Une fenêtre d'édition va alors s'ouvrir. Vous pourrez modifier la durée de votre enregistrement en appuyant simplement et en déplaçant les petits curseurs au moment désiré. Vous pourriez aussi annuler le tout en appuyant sur la poubelle. Lorsque vous êtes satisfait, vous appuyez sur le bouton vert. Vous pourriez ajouter des petites vidéos de surplus. Si, par exemple, vous avez créé votre partition sur plusieurs sections, vous pouvez ajouter une vidéo additionnelle. Sinon, vous poursuivez ici. Finalement, vous pouvez agrémenter votre partition d'une photo de couverture de votre choix. Vous pouvez sélectionner une partie de votre vidéo, prendre un selfie ou simplement ajouter une photo de votre choix. Vous pouvez ensuite indiquer le titre de votre partition et quand vous êtes prêt, vous confirmez. Flipgrid vous offre plusieurs possibilités pour partager vos créations. Vous voyez toutes ces possibilités au bas. Si vous désirez utiliser un lien de partage, vous avez simplement appuyé sur copie et la copie se fera automatiquement. Vous pourrez donc transférer à l'endroit désiré. Si vous désirez télécharger votre vidéo, simplement appuyez sur le nuage. C'était la vidéo pour vous aider à créer une partition interactive, suivre la balle. Je vous souhaite de bonnes créations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501